Abobo Sagbe est une banlieue d'Abidjan. Vous avez dû entendre parler d'Abobo Sagbe ou d'Abobo à cause de la crise post-électorale qui a eu lieu en Côte d'Ivoire de décembre 2010 jusqu'à avril 2011. C'est dans certains quartiers à propos de Sagbe, en majorité musulmans. Et puis, ce ne sont pas des gens qui sont économiquement riches, mais des honnêtes citoyens qui sont dans des secteurs informels. Et aussi à côté d'Ivoire, il y a des fonctionnaires, des instituteurs, et des enseignants aussi, des étudiants qui sont devenus enseignants qui habitent le quartier. Voici un peu la physionomie de notre communauté paroissiale. Mais c'est un quartier difficile quand même. Difficile. C'est des quartiers difficiles. C'est des quartiers difficiles. Un million d'habitants à Abobo, on dit qu'il y a beaucoup de crimes, qu'il y a beaucoup... Oui, on dit cela sur Abobo. On parle, si vous avez entendu, parler des microbes. Oui. Et puis aussi, l'accès à l'eau potable est difficile dans certains endroits. Dans certains endroits, il y a des problèmes de route. Là, on voit l'effort que fait le gouvernement. Mais tout est encore difficile. Mais je vous invite à venir. Il y a quand même la joie de vivre. Moi, je suis venu dans votre communauté. Et ce qui me frappe dans cette communauté, comme dans toutes les communautés en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est qu'ils soient protestants, qu'ils soient évangéliques, qu'ils soient catholiques. Les églises sont pleines. Comment on explique cela ? Je dirais que si les églises sont pleines, la première des choses, c'est que l'église répond aux préoccupations des gens. Et ça, je crois que c'est important. Et ça, pour le temps que je me spécialise dans le livre des actes des apôtres que je lis, l'esprit va rejoindre les gens là où ils sont. Et pour les gens d'Abobo, ils trouvent dans l'église un lieu d'épargnissement. Et surtout, dans tout ce qui est culte ou cultuel. Les bénédictions du mariage, les bénédictions du baptême, les bénédictions d'enfants. Je crois que c'est pour cela que, à mon avis, les églises sont prêtes. Mais il y a un peu aussi un mélange de religiosité ancienne, de tradition. Comment on fait le tri entre le besoin de religiosité qui est partout en Afrique et le christianisme ? Le cœur de les messages églises ? Oui, ça c'est un travail de purification. Je crois que le christ, c'est un christ de l'immédiatité. On peut le confondre avec le christ, le féticheur, où on va, on fait tel sacrifice, on reçoit cela. Et donc, on peut aller à des messes, des prières pour des malades, espérant qu'on va être immédiatement guéri. C'est un travail de purification, savoir que l'idée d'un dieu pauvre qui est mort sur la croix n'est pas un dieu qu'on trouve dans la tradition africaine. J'ose parler de toute la tradition africaine. C'est essentiellement du christianisme, et ça aussi on peut leur présenter cela. Mais que la croix n'est pas la fin de la mort, de la défaite, mais la résurrection, la manifestation de la victoire. C'est un travail de purification. Il y a aussi les gens à vivre avec la souffrance, qu'il n'y a pas de christianisme sans souffrance. Et que le christ, même s'il a guéri les boiteux comme nous montrent les évangiles, ce n'est pas automatique. Lui seul sait qui il guérit, lui seul sait quand il peut guérir. Et même si nous le prions pour une guérison, mais qu'on s'inscrit dans sa volonté. C'est un travail d'éducation à faire. Si nous ne le faisons pas effectivement, on risque d'avoir des déceptions parce que le christ ne répond pas à ce pourquoi je suis parti. Je vais voir ailleurs. Je vais voir ailleurs. On voit sur les autoroutes, sur les routes, ici à Bidjan, des grands panneaux énormes comme ça, de gens qui disent venez chez moi, vous aurez la bénédiction, vous serez riche, vous réussirez votre vie. On fait une publicité dans ce sens-là. C'est Dieu et ça va marcher. Si ils comprennent ça dans l'immédiatité, ce n'est pas là où ils seront déçus. Parce que quand on regarde la vie du Christ, ce n'est pas quelqu'un qui a été un brillant économiste, un brillant homme politique. C'est vrai que ces affiches-là, il faut faire attention, souvent on dit, bon, quand on dit prière de délivrance et de guérison, c'est recommandé de le faire, mais il faut qu'on explique aux gens qu'est-ce qu'on attend par prière de délivrance et de guérison. Qu'est-ce qu'on attend par bénédiction ? La bénédiction s'inscrit dans la durée. La bénédiction est différente d'une guérison qui est dans l'immédiatité. « Ta foi t'a guéri ». Mais quand Dieu bénit Abraham, il faut voir que ça se réalise dans le temps. Ça prend du temps. C'est tout cela qu'il faut expliquer. Et quand quelqu'un dit, bon, certaines mêmes théologies disent que quand vous êtes bénis par Dieu, vous devez être riche. La théologie de la prospérité. On peut aussi dire que non, le Christ, la bénédiction n'est pas forcément liée à la richesse, ou bien est-ce que la malédiction est liée à la pauvreté ? Il faut corriger et aider les gens. C'est ce travail-là qu'il faut faire. Alors, comment on peut expliquer l'énorme différence entre ce qu'on voit en Europe, les églises vides, qu'elles soient protestantes ou catholiques, et ici avec une impression d'une foi très très forte. Comment on peut expliquer ça ? Bon, je dirais deux choses. En me basant sur l'évangile, il y a la question de quand Jésus dit « est-ce que le chemin est la vérité et la vie ? » Oui. On dit souvent que les Européens sont pour la vérité. Mais est-ce que le christianisme représente pour eux la vérité ? Ça a été tout le combat du Cardinal Benoît XVI, Cardinal Lassinger, vérité relativiste. Est-ce que le christianisme est une vérité parmi d'autres ? Ou bien est-ce que la vérité ? Le christianisme est peut-être démodé. Le christianisme, surtout dans les questions, on voit ça dans les manifestations, des questions morales. Le mariage des homosexuels, le mariage pour tous, les manifestations. On vous traite de régressif quand on n'allait pas dans le sens du mariage pour tous. Donc le progrès serait le mariage pour tous. Il y a toute une autre contradiction qui peut être en... Est-ce que le progrès c'est le mariage pour tous ? Ou bien le non-progrès c'est le mariage entre un homme et une femme, c'est le critère. Ou la vérité ? Nous c'est la vie. Et je crois que l'église offre chez nous encore la vie. Cette possibilité de vivre, d'exister. Et de faire comme paraphrasait Descartes qui dit Je pense dont je suis, je dirais que je crois dont je suis. Donc j'existe même en Afrique. Je suis à l'église dans une communauté chrétienne, j'existe. Et vous aussi, vous l'avez constaté, pour le temps que vous avez passé en Afrique, Quelqu'un ne vous dira pas qu'il n'appartient pas à une communauté. Il est chrétien, il est musulman, il est animiste, il a une croyance. Je ne sais pas combien d'amis vous ont dit qu'ils sont réellement athées. En Afrique, en Europe, on vous tardera pas de vous le dire. Certains vous diront, je suis athée, je suis agnostique, je ne crois pas du tout en Dieu. Mais nous on a cette croyance-là. C'est quand même ce qu'il fait. Mais je ne dirais pas aussi que les Africains ont reçu plus de grâces que les Européens. Comme Philippe qui est allé chercher Nathanaël pour le conduire au Christ. Peut-être que c'est aussi nous les chrétiens d'Europe qui n'aurons pas suffisamment de stratégie pour aller chercher nos frères qui sont encore dans le doute, qui attendent le Messie. Est-ce que ce n'est pas les frères d'Afrique qui doivent faire ça pour les frères européens aujourd'hui ? On peut le faire. On peut le faire, c'est une possibilité. Le christianisme étant un, le monde étant devenu un. Si on échange les programmes économiques, si on échange les voitures, les projets des sociétés, on travaille... On peut aussi collaborer au niveau du christianisme, faire cela, dire aux gens qu'un témoignage par l'enseignement et par le style de vie... Voilà deux choses pour attirer les gens. On dit souvent, certains en Europe disent que l'Église, ça marche très bien en Afrique, la foi marche bien parce que les pays sont développés. Quand on atteint le développement, on n'a plus besoin de la foi, de Dieu, des Églises. Les États-Unis sont un pays développé. Mais la piété reste encore plus populaire qu'en Afrique. Je crois que la seule chose, ce n'est pas liée au développement ou pas, mais c'est parce que l'Église en Afrique répond essentiellement aux besoins de vie des gens. Peut-être que si demain, je dis peut-être, s'il n'y a pas ce besoin, s'ils ne trouvent pas dans l'Église ce culte, ce dont ils attendent, peut-être qu'ils iront ailleurs. Peut-être qu'ils seront en dehors de l'Église. Mais je ne crois pas que ce soit forcément lié au développement. Voilà. On a parlé du cœur. Qu'est-ce que c'est le cœur ici de la pratique chrétienne ? Qu'est-ce que c'est qui est central ? Ce n'est pas le grand débat théologique. Ce n'est pas le débat sur la vérité ? C'est la pratique du culte. Les bénédictions d'enfants, les bénédictions pour les anniversaires, les prières pour les malades, les guérisons. Voilà. C'est ça qui fait mon expérience de culte des paroisse et pratique avec les gens. C'est ça qui fait le cœur. Ils ne sont pas essentiellement sur le débat Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Les débats de l'Élysée-Constantinope, les pères capadossiens sur la Trinité, les écoles d'Alessandrie, d'Antioche, qui ont marqué l'histoire. Ils ne sont pas beaucoup sur ces débats-là. Et si vous voyez, il y a très peu de grands écrits théologiques en Afrique sur ces questions-là. Mais sur ces questions, on n'a pas de gros livres comme la dogmatique de Karl Barth, ces gens de livres. Voilà, mais c'est plutôt la piété, ces manifestations. Les grands rassemblements qui réunissent, qui rassemblent les gens, c'est la piété où on peut passer du temps toute une nuit à rester. Ces grands rassemblements qui ont eu lieu à la cathédrale, ces pèlerinages qui répondent. 50 000 jeunes qui remplissent le stade. Voilà, ça, ça répond. Mais c'est vrai chez les protestants comme chez les catholiques. Ça, c'est vrai chez les protestants. C'est ça que, voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une théologie africaine ? Il n'y a pas de théologie africaine ou il y a une théologie africaine ? Il y a une théologie africaine, il y a... Qu'est-ce que tu dirais ? Non, qui travaille sur comment présenter le Christ aux Africains à partir des images pour... Parce qu'il faut penser aussi à un principe de subsidiarité. Parce que, comme je dis, c'est ça qui est fait dans l'Ancien Testament au Nouveau Testament, dans les actes des apôtres, le discours de Pierre et d'Étienne, qui sont des discours fondateurs pour montrer que le Christ auquel, le Dieu auquel croyaient nos parents, comme disait Saint Paul aussi à Athènes, le Dieu auquel croyaient nos parents, ce Dieu-là s'est révélé en la personne de Jésus-Christ et remplacer les référents traditionnels par le référent qui est le Christ. Mais leur montrer que ce Christ aussi, au sens d'un Dieu tout-puissant, capable de faire tout comme le féticheur ou le Dieu du féticheur ou bien le Dieu, n'est pas ça. C'est un Dieu qui est mort sur la croix. Même si c'est difficile à accepter par les Africains, c'est une vérité. Et que sa résurrection est une victoire sur la mort et que le christianisme va de pair avec la souffrance. La souffrance des témoins, des témoins du Christ. Ça, il faut l'intégrer pour qu'on n'ait pas des chrétiens qui risquent d'être désillusionnés, qui risquent d'être déçus, de croire que tout doit baigner dans l'une. Tout doit baigner dans l'une, non ? La souffrance est une partie de votre foi. Mais où est-ce qu'on trouve les ressources nécessaires pour traverser cette souffrance ? C'est dans le Christ. Il y a Gethsemane, il y a le Dimanche des Rameaux, il y a la passion, mais il y a aussi la résurrection. C'est ça le charme du christianisme.